C'est sûr. En plus c'était un match compliqué. Le début de match, on a eu un peu de mal à se mettre dedans. Mais bon après on a eu de la chance que les supporters nous ont beaucoup poussé. Et après Arano a réussi à mettre ce but et il nous a mis à l'abri. Et je pense qu'après on a bien contrôlé le match. Mais c'est sûr que ça fait très très plaisir de gagner un derby et d'enchaîner. Oui c'est sûr parce qu'on est sur une bonne dynamique. On reste sur 7 points en 3 matchs. On remonte au classement et c'est sûr que ça nous donne beaucoup de force pour aller faire un bon match à Strasbourg. Depuis l'année dernière on a déjà un très bon collectif. On s'entend très 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 bien. Le groupe est bien donc non c'est pas sur ce match là. Ça fait déjà très longtemps qu'on est bien ensemble. Donc non c'est juste une victoire et c'est 3 points voilà. C'était que je restais un peu plus que je reste un peu plus derrière. Ouais c'est sûr que je compense un peu plus. Parce que le dernier match j'étais avec Joris mais les matchs précédents j'étais avec Jordan. C'est un joueur complètement différent de Elias qui aime bien attaquer. Donc c'est vrai que quand il monte j'essaye de rester le maximum derrière c'est sûr. Mais il me laisse aussi un peu de liberté. De temps en temps je peux monter aussi. Mais je m'adapte aux joueurs avec qui je joue. Pareil avec Joris le dernier match mais il faut s'adapter c'est tout. Mais non je pense pas que mon rôle a beaucoup beaucoup évolué l'année dernière. C'est un tout petit peu c'est tout. Pas grand chose. Non le coach nous demande si c'est les mêmes consignes que la saison dernière. C'est exactement pareil. Sauf que voilà on a un joueur qui est... L'effectif a pas beaucoup changé. Mais c'est sûr qu'avec Jordan on a... Il y a plus de possibilités offensivement. Parce que c'est un joueur qui aime bien monter. C'est un excellent joueur qui a beaucoup d'expérience en Ligue 1 aussi. Mais après non le discours du coach il a pas énormément évolué. Il y en a beaucoup qui le disent donc ouais je vais dire ça oui. Parce que ouais j'essaie de couvrir beaucoup d'espace. J'essaie de voilà de compenser au maximum. Mais ouais on peut dire ça après je... Il n'y en a pas beaucoup qui le voient. Mais c'est bien quand on le voit aussi. En Marseille par exemple ? Oui. Un rôle très très important. Ouais j'ai essayé de couvrir surtout en défense. C'était un match très très compliqué. C'était un match très défensif. Donc j'ai essayé de compenser voilà des espaces. Pour voilà pour resserre au maximum. Et je pense qu'on a bien réussi à le faire. Bah je lui ai parlé bien sûr. Je lui ai parlé mais même déjà la veille à l'entraînement. Parce que je savais que j'allais jouer avec lui. Mais on a déjà joué aussi le premier match ensemble. Et ouais depuis le début de saison il est avec nous. Donc il sait à quoi s'attendre. Et voilà c'est un très bon jeune. C'est un très bon jeune qui est à l'écoute. Donc c'est très facile de jouer avec lui. C'est un super joueur qui va beaucoup évoluer. Et ouais on va voir les prochains matchs. Non pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est un garçon très intelligent. Donc voilà je lui ai expliqué avant le match. Qu'il fallait pas trop monter non plus. Il fallait que j'allais pas couvrir tout le match non plus. Mais non il a fait un super match. Il a fait un super match. Il faut le féliciter. Et voilà j'étais très content d'être avec lui. Ouais. Ouais c'était pas le... Après c'était son premier match en Ligue en 6. Il faut le comprendre. Mais ouais je pense qu'il s'est beaucoup libéré sur ce match là. Il a montré toutes ses qualités. Et je pense qu'il peut faire beaucoup mieux. De toute façon on parle souvent que les attaquants ou ceux qui marquent. Donc voilà c'est ça le football. Donc voilà. Moi je suis pas là pour qu'on parle de moi. Le temps qu'on gagne c'est le principal. Je suis pas là pour rechercher. C'est pour qu'on dise voilà je suis bon. Je suis pas bon c'est pas grave. Moi je sais ce que je fais. Le coach il sait aussi. C'est le principal. Il le dit pas. C'est autrement. Si je faisais mal mon travail. Je pense que je jouerai plus. Donc je pense que je fais. Voilà depuis le début de saison. Je fais du bon travail. C'est pour ça que je suis toujours là. Mais oui bien sûr. Par moment il me le dit. Mais quand je joue moins bien aussi il me le dit. En tout cas ça ne touche pas. Non ça ne me touche pas du tout. J'ai l'habitude. J'ai toujours été. Ouais. Bon après déjà le premier match à Bordeaux. On aurait pu le gagner déjà. Voilà si Souley n'avait pas mis un pied en avant. On aurait pu le gagner. On aurait déjà eu une première victoire. Après à Marseille c'est sûr. C'est au vélodrome. C'est compliqué. Mais on a fait un très beau match défensivement. Après à Nantes c'était compliqué. On sortait d'un match trois jours après. Physiquement c'était compliqué. Mais on va tout faire maintenant. Pour mettre les mêmes ingrédients à domicile et à l'extérieur. Et dès ce week-end. On va essayer de prendre les trois points à Strasbourg. Je pense qu'il faut jouer un peu plus offensif à l'extérieur. C'est tout. Il faut jouer de la même façon qu'à domicile. Il ne faut pas avoir peur d'attaquer à l'extérieur. Je pense qu'on recule un peu trop à l'extérieur en ce moment. À Marseille c'était normal. Mais même à Marseille on aurait pu jouer un peu plus. Mais j'espère qu'à Strasbourg on va jouer un peu plus offensif. Parce qu'on a beaucoup de qualités dehors. On peut faire mal à tout le monde. Donc voilà c'est nos qualités aussi. C'est sûr. Du championnat dans son ensemble ? Oui. Parce qu'on ne s'attendait pas à que Saint-Etienne commence mal comme ça. Mais après il faut attendre encore un petit peu. Je pense qu'après la trêve d'octobre. On pourra voir un petit peu ce qui se passe dans ce championnat. Mais il faut toujours bien commencer. Parce qu'après c'est très dur. C'est très très dur d'aller chercher les points à droite à gauche. Donc nous pour l'instant on est bien. On aurait pu faire beaucoup mieux. Mais voilà j'espère qu'on va engranger les points avant la trêve d'octobre.